Bonjour, je m'appelle Eve-Elisabeth Martin, je suis hypnothérapeute à Paris, à Vierzon et dans bien d'autres villes. Je suis aussi spécialiste en PNL et j'interviens couramment à la demande des entreprises et à la demande de certains sportifs. Vous n'avez pas confiance en vous, et si ça relevait davantage de l'estime de soi ? Vous savez qu'en thérapie brève, une des raisons principales pour lesquelles on vient de nous consulter, c'est justement la fameuse estime de soi et notamment la confiance en soi. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Pour résumer, c'est simple, la grande tête de chapitre, c'est l'estime de soi dans laquelle il va y avoir plusieurs notions. La première, la fameuse confiance en soi. Deuxièmement, l'amour de soi. Quel genre de personne suis-je ? Est-ce que j'ai du respect pour moi-même ? Troisième notion, l'image de soi. Comment je me trouve en me regardant dans le miroir ? Comment imaginer une seconde la confiance en soi si on n'accorde aucune valeur à ce qu'on est ? Vous comprendrez facilement que l'image, l'amour et la confiance en soi, enfin l'estime de soi en règle générale, doit être traité impérativement dans sa globalité. D'autant plus qu'une bonne estime de soi est primordiale dans la vie, aussi bien au travail que dans les relations sociales, dans les relations familiales, dans les relations amoureuses. Elle nous permet de nous engager dans la réalisation de nos différents désirs. Ce que nous pensons impacte profondément ce que nous faisons. Aussi, le fait de se sentir capable, ça mobilise toutes les ressources intérieures, toutes nos capacités. Et vous avez déjà remarqué, celui qui pense réussir à la capacité de se sentir capable et se donne donc plus facilement les moyens grâce à cette fameuse motivation. Prenons par exemple le sportif amateur, celui qui se sent capable de faire le marathon de Paris. Celui-là, il va avoir la motivation pour s'entraîner plusieurs fois par semaine. C'est comme le musicien. Le musicien qui, avant de faire le concert, va devoir faire des gammes et des gammes et des gammes et des gammes. Voilà, c'est l'opiniâtreté, c'est la motivation. Qu'est-ce que c'est avoir confiance en soi ? C'est se savoir en mesure d'affronter une situation et donc de ressentir ce sentiment de sécurité. Et vous savez, ce sentiment de sécurité permet d'agir mieux dans de meilleures conditions car il éloigne tout ce qui est anxiété, stress, peur. La confiance en soi est fragile et peut-être vous êtes-vous rendu compte que souvent, notre principal frein, c'est justement nous-mêmes. C'est complètement incroyable à quel point on peut s'auto-limiter. Je ne suis pas capable, mais qu'est-ce que les gens vont dire ? De quoi vais-je avoir l'air ? Quand nous manquons de confiance en nous, nous évitons d'entreprendre certaines tâches pour lesquelles on ne se sent pas vraiment à la hauteur. Alors, tout simplement, on remet à plus tard. Et c'est le début du fameux mécanisme d'évitement qui amène la création d'un cercle vicieux. J'ai toujours l'impression que les autres me critiquent, alors j'ai du mal à prendre la parole en public et pourtant j'adorerais faire du théâtre. En s'interdisant d'aller au bout de son rêve, cette personne s'interdit de vérifier qu'il peut en être complètement autrement. Et si, par exemple, elle adorait monter sur les planches finalement ? Cela empêche d'apprendre et maintient le sentiment de ne pas être capable, stratégie qui inévitablement produit l'échec. Parfois, toutes ces frustrations que nous nous infligions en ne nous autorisant pas, eh bien, peuvent réveiller la colère, la colère contre soi, la colère contre les autres. Et très rapidement, une spirale négative peut se mettre en place et on se sent de plus en plus impuissant. Et puis très vite, peuvent apparaître des signes de dépression, le manque de motivation, le sentiment d'échec, l'épuisement, un grand pessimisme. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est pour vous. Mais en tout cas, autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance. Mais honnêtement, combien de personnes entament un travail sérieux, un travail sérieux pour aller bien définitivement ? Est-ce que vous pouvez vous rendre compte à quel point cette démarche est tout simplement essentielle pour se réapproprier les rênes de son existence ? Envisager les choses avec sérénité, positivité, se réapproprier cette responsabilité, cette responsabilité que nous avons d'aller bien. En PNL, programmation neurolinguistique, on dit qu'un choix est meilleur qu'un non-choix. Parce qu'en fait, la vie est une succession de choix et ce sont justement ces choix qui définissent ce que nous sommes. C'est d'ailleurs absolument formidable de se percevoir qu'à chaque instant, par un geste, une parole, un regard, une pensée, vous pouvez complètement modifier le cours des choses. D'où l'importance d'avoir confiance, confiance en soi, confiance en ce qu'on est, pour pouvoir avoir le contrôle de sa vie. L'hypnose, la programmation neurolinguistique, ce sont des techniques qui permettent de changer efficacement un comportement devenu limitant. Aussi, dès aujourd'hui, prenez votre vie en main pour aller tout simplement bien. Vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Eve Elisabeth Martin et sur www.jevaisbien.net. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada